Eh bien, ce n'est pas difficile, c'était son amie Hillis Miller. Et Hillis Miller, c'était un grand ami depuis ses années, ses premiers voyages, ou pas le tout premier, le tout premier, c'était dans les années 50, quand il était encore étudiant, mais dans les années 60, quand il a fait un discours dans un colloque qui a fait date, n'est-ce pas, le discours, la structure et le signe dans les sciences humaines, en grande partie sur Lévis-Rousse, et c'était à Johns Hopkins University, à Baltimore, et c'est là où Hillis a enseigné à l'époque, et aussi Paul DeMann, Paul DeMann qui est aussi devenu un très grand ami. Donc, plus tard, Hillis et DeMann étaient à Yale. Ils ont invité Derrida à Yale, et pendant, je ne sais pas combien d'années, six ou sept, ou peut-être plus déjà, Derrida a donné un séminaire, une version de son séminaire à Yale, mais en français. La différence, quand Hillis a pris ce poste à Irvine, il a voulu que son ami Jacques vienne l'accompagner, et Jacques a dit, bon, allons voir, et il faisait confiance à son ami, et donc, je crois qu'il a pris le poste avant même d'avoir vu le lieu ou l'université. Mais, il est arrivé ici, il a fait son premier séminaire ici, en 87, au printemps, ce qui allait être son habitude, fin mars jusqu'au début mai. Et, je me rappelle, c'était dans une salle pas très grande, salle d'un des bâtiments, pas loin d'ici, et il y avait un monde fou, et il ne s'attendait pas, ou l'université ne s'attendait pas à ça, et Jacques non plus, je crois, il était un peu surpris. Alors, il a pris la décision, sur le coup, de parler en anglais. Et son texte, comme vous le savez, est écrit en français, mais il le traduisait plus ou moins lui-même, devant son auditoire, ce qui était un geste surprenant de sa part, parce qu'il n'était pas très à l'aise en anglais. Il parlait parfaitement bien l'anglais, mais pour improviser, trouver ses mots devant un public, ce n'est pas facile pour n'importe qui. Donc, il a continué à faire comme ça, à faire son séminaire, il prenait son texte, écrit en français, il improvisait, plus ou moins, parfois nous étions nombreux, des amis dans le public, et parfois il nous regardait, il nous disait, comment est-ce qu'on dit cela ? Il le disait en français. Et aussi, avec moi, on a pris l'habitude de se rencontrer dans un café pas loin d'ici, peut-être que vous l'avez déjà vu, avant le séminaire, et il me posait des questions. Voilà, comment dit-on cela ? Et il notait en anglais sur son texte. Et vous verrez sur les tapisseries ici, il y a des mots en anglais notés sur son texte imprimé, et ce sont des résultats de nos petites consultations.